Mes chers compatriotes, Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Le 10 mai, chacun devra voter selon sa conscience. Vous m'avez élu en mai dernier pour que nous construisions ensemble une nouvelle France. Oui, un homme politique, M. Leroy, ne démissionne pas. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Et je crois qu'un homme politique ne doit pas lâcher. Eh bien, je voudrais dire au premier ministre et à M. Mitterrand qu'on ne construit pas la grandeur de la France avec de l'eau tiède et du chloroforme. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est lutter efficacement contre le terrorisme, contre la criminalité, contre la délinquance, et croyez bien, sans porter la moindre atteinte. Ça va de soi, au droit de l'homme. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui veut porter atteinte au droit de l'homme ? Le petit noir que vous prenez sur votre comptoir, je suppose, le matin, comme tout le monde... Pas de malentendu, il s'agit de la tasse. Il s'agit de la tasse, n'est-ce pas ? M. Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. M. Chirac ! Qu'est-ce qui lui arrive à la deux ? Il faut faire chauffer l'appareil ? Non, non, on ne chauffe pas l'appareil. M. Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit ? J'avais un lapin, pour ne rien vous cacher. Quand je vais au restaurant, on me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Oh, les superbes pommes, c'est gentil ! Salut ! Mangez des pommes. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Il arrive un moment où un gouvernement ne sait plus très bien où il en est, ni ce qu'il fait, où les choses lui échappent, et où il est conduit au total pour éviter de faire des erreurs, au fond à ne plus rien faire. L'équipe de France est la Coupe de France, la Côte du Monde, pardon. Entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagnent 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Il y a peu de choses qui me font vraiment souffrir dans la vie. L'une de celles qui me font souffrir, c'est le bruit des tronçonneuses. Je ne peux pas supporter le bruit des tronçonneuses. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou. Il y a encore comme problème. Je commence à en avoir à cela. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais revenir à mon avion et revenir à la France. Si c'est ce que vous voulez, alors laissez-les aller. Laissez-les le faire. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une méthode. C'est une provocation. Eh bien, je ne suis pas disposé, je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement décadent. Je souhaite que chacun se reprenne. Tout le monde y a intérêt. Je décide et il exécute. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoin pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Vive la République et vive la France.